Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Morien Mag. Aujourd'hui nous sommes au musée de l'Arche d'Oé à Ossoua avec Monique Rattel, présidente de l'association Les Amis du Musée. Bonjour Monique Rattel. Bonjour Mathieu. Alors on va parler un petit peu de ce musée particulier à Ossoua. Donc quand est-ce qu'il a été créé ? Alors le musée a été ouvert en 2006 au public. Mais il existait déjà avant mais dans une autre maison sous l'artisanat d'Ossoua. D'accord. Et donc comment est venue l'idée de créer ce musée ? Alors c'est Madame Chardonnay, Odette Chardonnay à l'époque, qui, il faut dire qu'on avait une décharge à ciel ouvert. Et un jour où elle se promenait, elle a trouvé des objets dans cette décharge et elle les a récupérés et ça lui a donné l'idée de restaurer ce meuble. C'est le meuble qu'on a en cuisine. Et de là, les gens ont commencé à amener des objets plutôt que de s'en débarrasser. Et donc d'où vient ce nom l'Arche d'Oé ? L'Arche d'Oé, c'est un petit jeu de mots qu'on a fait par rapport à l'Arche de Noé pour la conservation du patrimoine. Oé veut dire Ossois en patois. D'accord. Donc l'Arche d'Oé, voilà. Et donc nous sommes dans une grande bâtisse ? Dans une maison qui fait 400 m², qui date d'avant 1727. On le sait parce qu'il y a eu un énorme incendie à Ossois et cette maison-là n'a pas brûlé. Alors il y a l'écurie, la cave, la cuisine, le pli de saute, qui veut dire la pièce la plus chaude en patois. La grange qui est immense puisqu'il fallait du foin pour tout l'hiver. Et après à l'étage, il y avait ce qu'on appelle, où il y a la salle de classe aujourd'hui, on appelle ça le solon, où on mettait le grain, la paille. Et ensuite, suivant les familles, il y avait des chambres. Donc quel est l'objectif de ce musée ? Déjà de garder tous ces vieux objets qui auraient pu finir à la poubelle. Alors il faut savoir que la maison appartient à la mairie. Et nous l'association, tous les objets nous appartiennent. Et on les loue à la mairie. Eh bien le rôle de nos bénévoles, ils assurent toutes les visites guidées du musée. On reçoit énormément de classes de neige et de classes verte. Donc on a besoin de bénévoles pour ça. Cet après-midi, vous allez voir, on fait un atelier beurre. Donc ce sont aussi des bénévoles qui le font. Fabrication de beurre à l'ancienne ? À la baratte. Alors à la baratte et la particularité, on a des petits pots. Et on fait... Les gens se courent pour faire leur... Ils repartent avec leur petite boule de beurre chez eux. Voilà. Donc après, ils savent faire chez eux. Voilà, ils peuvent faire chez eux, oui. Un projet qui fonctionne avec l'aide de la mairie, fier de mettre en lumière sur le culturel de son village. Et donc ce musée, l'Arche d'Oé, qu'est-ce qu'il apporte à la commune ? Il apporte énormément, puisque comme on le sait, nous sommes dans un village touristique, c'est un attrait supplémentaire. Et puis comme il est vraiment riche en découvertes pour les personnes qui viennent le visiter, c'est vraiment un plus. Il y a vraiment un attrait. Il me semble, de mémoire, qu'on tourne à peu près à 5 000 visites par an. Donc c'est quand même conséquent. Et donc comment la commune et le musée travaillent-ils ensemble, justement ? On travaille très bien ensemble. En principe, la présidente plus les bénévoles proposent des actions. Et la commune finance les projets. Il y a un travail, il y a un peu d'équipe. On finance les projets quand c'est intéressant. Comme vous avez pu voir, il y a des vidéos, d'un système de vidéos, tout ça. Il y a un suivi pour l'entretien, pour la maintenance. Donc ça, c'est géré par la commune. Merci, M. Gomes-Léal, pour votre information. Ben, c'est moi qui vous remercie. C'est toujours avec plaisir que quand on peut faire découvrir notre village à d'autres personnes, c'est toujours intéressant. Alors nous sommes ici dans la salle de classe. Dans la salle de classe, voilà. Donc elle représente quelles années, quelle époque ? 45-50 à peu près. Et il y avait à peu près combien d'élèves à cette époque ? Ça dépend des années, 40-50. Ça pouvait... Il y avait beaucoup d'enfants quand même. Les familles, c'était vraiment des grandes, grandes familles. Puisqu'il y avait des gens qui avaient 12, 14 enfants. Donc ça allait vite. Donc cette école, les enfants à l'époque, il y avait un poêle. Donc tous les jours, il y avait un enfant qui était désigné pour amener une bûche de bois et faire le feu avant que les camarades arrivent. Voilà. Donc également, il y a une chose qui est un peu particulière à Ossois. C'est le premier cartable en bois. Alors il servait, quand il n'y avait pas les tables, parce que ce sont des religieuses qui ont commencé à faire l'école à Ossois. Et les enfants étaient dans les écuries. Et donc ils travaillaient sur le cartable en bois. Puis pour ceux qui habitaient dans une rue en Pente, ça leur servait de luge pour rentrer chez eux. C'était pratique. C'était très pratique. Voilà. Donc après, il y avait l'histoire des bons points. Au bout de 10 bons points, on avait une belle image, si on avait été sages. Et puis bien sûr, les enfants travaillaient avec la plume. Il n'y avait pas de stylo à billes. Voilà. Et puis sinon, une chose très importante, je trouve, c'est que tous les jours, il y avait instruction civique. Donc cette salle de classe a été construite dans la grange. Voilà. Qui est une grande salle. Voilà. Si vous pouvez nous en dire un petit peu plus. C'est une grosse pièce de la maison, puisqu'il fallait stocker tout le foin pour tout l'hiver, pour les animaux. Donc il faut s'imaginer qu'à part ce plancher où on est, il n'y avait pas d'escalier, bien sûr. Donc il rentrait le foin, et on avait un treuil pour monter la trousse de foin, pour monter au plus haut niveau. Et les enfants sautaient sur le foin pour le tasser, pour qu'il en tienne le plus possible. Donc c'était un jeu pour eux, mais voilà. Il fallait rentrer le foin très très sec, et après, quand les gens ont eu plus les moyens, ils achetaient du sel, du gros sel. Et si le foin n'était pas trop sec, on étendait du sel pour éviter que le foin chauffe. Merci pour ces informations sur la vie à l'époque dans les salles de classe et la grange. Donc on peut aller visiter notre pièce du musée. Eh bien on va aller à l'écurie. Très bien. Allez, on y va. Donc nous sommes ici dans l'écurie, au sous-sol de la maison. Voilà. Donc il y a de nombreux animaux qui sont derrière nous. Et il faut savoir que les écuries, nous là il y a du béton, mais c'est de la terre battue. D'accord ? Et on garde le fumier à l'intérieur. Donc il y a le tas de fumier qui est dans un coin. Et les jours où il faisait beau, on sort le fumier avec ce qu'on appelle un baillard. On le pose devant la porte. Et suivant le tas de fumier devant la porte, ça voulait dire la richesse de la famille. D'accord. D'accord ? Et l'autre particularité, c'est que comme le bois, il fallait aller le chercher en forêt, pour économiser le bois, comme il n'y avait que la cuisine qui était chauffée, le soir, et on a une photo qui prouve, les gens se réunissaient dans les écuries pour faire des veillées. Ils jouaient aux cartes, les dames filaient la laine, les enfants racontaient des bêtises, ils jouaient dans la paille. Donc c'était un véritable lieu de vie ici ? C'était un lieu de vie, oui. Et donc les animaux qui sont représentés en taille raille ici, ils ont été fabriqués ? Ils ont été fabriqués par une dame de Lens-le-Bourg, Christelle Borot, qui fait du très beau travail, c'est en papier mâché. On peut s'attarder sur un objet en particulier ? Eh bien à Lagrange, il y a un bobsleigh qui a été fabriqué par des gens d'Aussoie. Donc certainement, ce sont des gens qui sont nés aux alentours de 1928-1930, donc ils ont dû faire ça quand ils avaient une quinzaine d'années. Et ils faisaient des compétitions inter-village, donc ils étaient à quatre sur le bob. Alors ils allaient à Bramant, Bramant montait ici et ici, ils faisaient ça sur la route, les routes verglacées, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de chasse-neige, donc les routes étaient bien verglacées, il y avait moins de voitures qu'aujourd'hui. Et c'est sur la route d'effort de l'Essayon, mais oui, c'était assez dangereux quand même. Et ils pouvaient aller jusqu'à quelle vitesse à peu près ? Plus de 100 km heure. Il n'y a aucune protection, je ne sais pas. Ils avaient un casque en cuir quand même, sur la tête. 100 km heure. Mais c'est tout, c'est tout. Il y a aussi une salle qui représente une chambre de l'époque, que vous pouvez nous la décrire. Alors, la chambre de l'époque, elles ne sont pas très grandes, les chambres. Les lits sont très étroits par rapport à la meuliterie d'aujourd'hui. Il n'y a pas de chauffage, donc les gens n'y allaient que pour se coucher. On ne traînait pas dans les chambres parce qu'il faisait très froid. Et il y avait quand même la particularité des gens qui avaient beaucoup d'enfants, ils mettaient les filles dans la même chambre. Et les garçons, souvent, ils préféraient descendre coucher à l'écurie parce qu'il faisait chaud. Donc, ça n'a rien à voir avec les chambres d'aujourd'hui ? Ah non, non, rien à voir. Et comme il n'y avait pas de toilette, il n'y avait pas de salle de bain, donc l'hiver, les gens venaient faire sur le tas de fumée à l'écurie. Et la nuit, il y avait ce qu'on appelle le pot de chambre, qu'on a mis encore dans la chambre pour faire voir aux enfants parce que ça leur paraît un peu bizarre. Et je suppose que le lit est beaucoup moins confortable ? Ah oui, alors, il y a eu un temps où c'était une paillasse en paille. Après, ceux qui avaient les moyens faisaient des matelas en laine. Mais oui, c'était quand même pas le grand confort comme aujourd'hui. Merci beaucoup, Monique Rattel, pour cette visite de ce beau musée. Merci. Quant à nous, nous nous retrouverons pour un prochain Morien de Mag. Merci de votre fidélité et à bientôt. Sous-titrage ST' 501